Bonjour à tous, quand on m'a invité à parler dans cette conférence sur le temps, je ne savais pas trop ce que j'allais raconter, j'ai décidé avec mes collègues de réfléchir à une petite expérience toute simple qu'on pourrait utiliser en classe, puisque je suis enseignant-chercheur, et donc j'aime bien travailler, voir ce qui se passe dans les classes, au collège, au lycée, et puis également travailler avec les professeurs. Donc je me suis demandé, je vais essayer de vous raconter ce qu'on a essayé de faire, et donc je me suis demandé comment mesurer tout simplement la chute d'un objet, donc si je lâche un objet, il tombe par terre, combien de temps ça prend, et puis je vais essayer de me mettre un petit peu dans la peau d'un Galilée, mes Galilées version moderne, qui disposeraient un petit peu de la technologie moderne, et comment on pourrait essayer de bricoler un petit système pour essayer de mesurer le temps de chute d'un objet. Donc il y aura essentiellement trois parties dans ce que je vais vous raconter. Donc la première sur le dispositif lui-même qu'on a construit, le deuxième sur qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données, et puis le troisième un petit peu plus mathématique pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc j'ai intitulé cette première partie, Galiléo aurait adoré la carte Arduino. Donc la carte Arduino, je ne sais pas si vous savez, c'est un petit dispositif électronique, c'est une petite carte électronique qui est relativement facile à programmer, et donc qui est plutôt utilisée, qu'on peut utiliser au collège, au lycée, pour initier à la programmation, et puis qui permet de fabriquer des petits circuits électroniques assez sympas, et dont celui que je vais vous faire voir. Donc voici le problème de départ, je rappelle juste, ce point de départ. Donc Galilée énonce l'universalité de la chute libre, c'est-à-dire que tous les corps tombent sur la Terre de la même façon, les plus lourds comme les plus légers. Donc à l'époque, évidemment, c'est quand même un choc, parce que c'est assez contre-intuitif. Si vous le faites, prenez cette télécommande et une feuille de papier, vous allez voir qu'il y en a quand même un qui va arriver par Terre plus vite. Par contre, si vous froissez la feuille de papier, ben là, les choses commencent à apparaître. Ok, donc ce principe est très simple, très surprenant. Donc j'avais écrit de prendre une plume et un kilo de plomb, d'accord, pour voir que c'était un petit peu choquant à l'époque. Malgré tout, ce principe, aujourd'hui, il a été testé à peu près une infinité de fois. On l'a testé même dans l'espace, sur la Lune, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement robuste. Et puis, il y a une autre chose qu'a faite Galilée, et c'est pour ça qu'on en parle souvent, c'est qu'on le voit comme l'un des pères de la science moderne, parce qu'il a introduit vraiment la démarche expérimentale. Il fait des expériences, il les répète, il veut tester la nature. Alors voici le petit dispositif qu'on a construit avec mes collègues dans le Fab Lab de notre université. Donc il y avait des étudiants en thèse en informatique, et puis d'autres collègues. Donc c'est assez simple, ça veut dire que tous les plans, tout est sur GitHub, vous pouvez tout reproduire. Et c'est assez simple, et c'est bien pour découvrir l'électronique, faire un petit montage relativement simple. Donc je vous explique, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'articule. Donc en fait, on a tout simplement, on a une potence, d'accord ? Donc en haut de cette potence, on va placer un électro-aimant. Je vous ferai voir une image, je vais vous faire voir une image tout de suite qui est plus parlante. Donc sur la gauche de l'écran, ici, vous avez une potence, et en haut, un électro-aimant. Donc un électro-aimant, c'est bien parce que vous pouvez y mettre des billes métalliques, puis si vous mettez une tension dans l'électro-aimant, la bille est tenue, et puis dès que vous lâchez la tension, la bille chute. Et puis en bas, à la distance qu'on souhaite, parce que ce truc-là est réglable en hauteur, eh bien en fait, on va positionner un petit support qu'on a imprimé en 3D, et puis qui est fait de la chose suivante, on a en fait un laser, et puis en face, une photorésistance, et puis donc du coup, quand la bille chute, à un moment donné, elle vient couper le laser. Donc vous savez, très précisément, vous pouvez mesurer très précisément le temps de chute entre le moment où vous avez lâché l'électro-aimant et le moment où vous coupez le laser. Donc vous avez un moyen très simple de mesurer le temps de chute de votre bille. Mais on voulait faire un petit peu plus loin, donc on voulait également mesurer la hauteur de chute. Donc là, on a rajouté un petit capteur, d'accord, qui est ici, et qui envoie des ondes qui viennent se réfléchir ici, et qui reviennent là. Donc c'est ce qu'on appelle un petit capteur de temps de vol. Et ça, ça vous permet de mesurer très précisément la distance, donc la hauteur. Donc ça nous fait deux données qu'on peut mesurer, la hauteur de chute et le temps de chute, d'accord ? Et encore une fois, on peut faire varier notre dispositif, il y a juste une manivelle là, et puis on se place, on place notre système à la hauteur qu'on veut. Et puis il y a une troisième chose, tant qu'on était, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut essayer de mesurer la vitesse de la bille en fin de chute ? Alors comment faire ça ? La vitesse, vous savez, c'est le rapport de la distance sur le temps. Donc on pourrait se dire, vu qu'on connaît la distance, la hauteur de chute et le temps de chute, il n'y a qu'à diviser ces deux quantités. Mais ça, ça ne vous donnera pas la vitesse instantanée en fin de chute. Ça vous donnera une vitesse moyenne. D'accord ? Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Puisque au départ, la vitesse, c'est nul, et à la fin, la vitesse a une certaine valeur. Donc il faut essayer de raccourcir au niveau de la mesure à la fin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va placer deux capteurs, en fait. Deux fois le même système, un premier capteur avec notre faisceau laser et notre photorésistance en face, et puis un deuxième juste en dessous. D'accord ? Et donc ce que va faire la bille, c'est que d'abord, elle va intercepter le premier, puis le deuxième. Donc cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer simplement le temps que met la bille pour passer du premier capteur au deuxième capteur. Et la distance entre les capteurs, elle est connue, elle est aussi petite qu'on peut faire. Donc là, en l'occurrence, un centimètre. Et donc du coup, vous accédez comme ça à peu près la vitesse instantanée de la bille en fin de chute, qui est simplement un centimètre divisé par le temps que met la bille pour passer du premier capteur au deuxième capteur. D'accord ? C'est à peu près clair ? Évidemment, mathématiquement, il faudrait passer à la limite, c'est-à-dire en fait, plus les capteurs vont être proches, d'accord ? Mieux ce sera. Donc voilà un petit dispositif relativement simple. Donc il y a un petit peu d'électronique. Donc là, il y a la fameuse carte Arduino qui pilote toute l'électronique. Et puis voilà, et puis tout ça est connecté à un ordinateur qui permet d'afficher en temps réel les trois quantités mesurées, à savoir la hauteur, le temps de chute, la vitesse de chute. Et vous voyez sur cet oscilloscope ce qui se passe quand la bille passe devant les deux capteurs. Donc vous voyez que ça, vous voyez, il y a un signal jaune et un signal bleu. Le signal jaune, c'est le premier capteur, donc le premier faisceau qui éclaire la photorésistance. Donc il ne se passe rien tant que la bille n'est pas devant. Paf ! Au moment où la bille passe devant, la photorésistance n'est plus éclairée. Donc vous avez cette brusque variation de tension et puis à nouveau, elle est éclairée. Et puis vous voyez que le système bleu, c'est l'autre photorésistance. D'accord ? Donc vous mesurez la différence de temps elle est affichée sur cet écran. Donc on voit très bien à l'oscilloscope ce qui se passe. Et donc c'est assez sympa à voir. Ok ? C'est à peu près clair pour le système ? Donc voilà le système. Alors une fois qu'on a ça, quand on a un système qui marche assez bien, on peut faire en fait des tas et des tas de mesures, prendre des tas et des tas de données. Donc c'est ce qu'on s'est amusé à faire. Donc là c'est le truc un petit peu plus long, un peu moins marrant à faire. Et puis on va essayer ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc j'en ai fait en fait une centaine de mesures. Donc vous voyez, chaque ligne, c'est une mesure. Donc à chaque ligne, j'indique les trois quantités qui m'intéressent. Donc le premier, c'est la hauteur. Donc 0,65, ça veut dire qu'il y avait 65 cm de chute libre. Temps de chute, 0,36, ça veut dire que ça durait 0,36 secondes. et vitesse en fin de chute, 3,58 mètres par seconde. D'accord ? Et puis je fais ça, je fais varier aléatoirement mon système. Donc c'est pas arrangé dans aucun ordre. Vous voyez, je passe 0,65, 0,56, je remonte, je redescends, etc. Je fais ça, d'accord ? Je fais ça pendant une petite demi-heure et ça me fait des tas et des tas de mesures. Alors en fait, au départ, non mais au départ, non mais vous avez un exemple, non mais au départ, vu que c'est un objet un peu pédagogique que je veux faire, la première expérience que je veux faire en fait, c'est montrer que ça dépend pas de la taille de la bille. Donc je vous en ai pas parlé mais avec les enfants et les professeurs, on commence ensuite, on a plein de tailles de billes, des grosses, des petites, et on commence par remarquer que sans changer la hauteur, quelle que soit la bille qu'on prend, eh bien on obtient à peu près les mêmes mesures. D'accord ? Ça c'est le premier point. Alors ensuite, on peut dire, ok, alors gardons toujours la même bille. Et après, donc je fais toutes ces mesures. Et donc, je voulais profiter de cette idée d'avoir toutes ces mesures pour essayer un petit peu d'expliquer comment une machine pourrait apprendre. On parle souvent maintenant de beaucoup d'apprentissage statistique, de machine learning, etc. Donc pour moi, mon idée, c'était de faire une petite introduction à ce genre d'idée également. Donc comment une machine pourrait essayer d'apprendre quelque chose en rapport avec la loi de la chute des corps en voyant toutes ces données. Donc vous voyez que nous, quand on est face à toutes ces données, il est absolument impossible de dire quelque chose. Donc vous pouvez toujours prendre un ordinateur, lui dire de calculer des moyennes, des variances, tout ça. il va pouvoir essayer de sortir un nombre de tout ça, mais quelle est la signification, ce n'est pas clair du tout, on n'y comprend rien. Donc il faut apporter un minimum d'intelligence dans le système. Et ce qu'on apprend à faire à l'école, c'est que quand on a face à un déluge de nombre, ce qu'on apprend à faire, c'est à tracer, à les représenter sous forme d'un graphique. D'accord ? Alors prenons deux, on va commencer avec deux des trois quantités. Prenons par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre ? On peut prendre, on va commencer avec la vitesse et le temps. D'accord ? Vitesse, c'est temps de chute. Je vais commencer avec ces deux-là. Donc on peut essayer de s'amuser et tracer ça sur un graphique. Voilà ce qu'on obtient. Donc en abscisse, c'est le temps et en ordonnée, c'est la vitesse. D'accord ? Et donc là, il y a quelque chose que nous, notre cortex visuel voit instantanément, est-ce qu'on ne voyait rien sur le déluge de chiffres tout à l'heure, c'est que manifestement, tout s'agence sous forme d'une ligne droite. D'accord ? Donc ça, c'est quand même assez merveilleux. Donc pour l'ordinateur, lui, il voit la même chose. Que les points soient représentés comme ceci ou sous forme de tableau de nombre tout à l'heure, il voit la même chose. Mais nous, on voit quelque chose de plus, on voit une information scientifique, il semblerait qu'il y ait une dépendance linéaire. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'écrire un petit peu là. Donc ici, on a les couples TV. Alors maintenant, comment essayer un petit peu de... Quelle est la deuxième chose qu'on apprend ensuite à l'école une fois qu'on a indiqué les points sur un graphique ? Eh bien, on apprend, on dit, on va essayer de tracer la droite, d'accord ? Qui passe par tous ces points de manière le mieux possible. D'accord ? Donc, quand on fait ça à l'école primaire ou au collège, c'est de manière assez vague mais intuitive. Donc, on essaye de tracer la droite qui passe par le plus de points et puis ensuite, on va mesurer la pente de cette droite quand on est au collège et puis on va en déduire l'équation de cette droite. OK ? Bon, mais maintenant, on voudrait que ce soit la machine qui fasse ça. Donc, on va essayer de mettre en place un algorithme qui lui-même va essayer de calculer la meilleure droite et donc récupérer la dépendance entre V et T. Donc, voilà ce qui se passe quand on le fait. Donc, c'est ça, un algorithme d'apprentissage. Donc, un algorithme d'apprentissage, c'est un algorithme qui dispose de paramètres ajustables. Alors, parfois des milliers, des millions. Ici, il y en a deux comme on va le voir. D'accord ? Donc, il faut imaginer en fait que vous avez comme une sorte de machine avec des milliers ou des millions de boutons qui sont tous ajustables. Et ce que vous allez faire, c'est que vous donnez, vous mettez dans cette machine les données que vous avez en entrée. Donc ici, ce qu'on a en entrée, ce sont, enfin, ce qu'on a comme données, ce sont des couples TV, des couples temps-vitesse. Donc, vous mettez à la machine un T dans un couple TV, vous mettez un T et puis vous voyez ce qu'elle ressort, ce qui ressort. Et puis, vous ajustez vos boutons de sorte que ce qu'elles ressortent ce soit à peu près le V que vous aviez mesuré. Et vous recommencez, vous prenez un deuxième couple TV, vous mettez le T dans la machine qui sort quelque chose qui ne ressemble pas exactement au V que vous avez mesuré. Donc, vous tournez encore les boutons de sorte que vous ajustez sur le deuxième V. et vous faites ça avec toutes vos données d'entraînement. D'accord ? Donc, si vous avez des milliers d'exemplaires, vous faites ça. D'accord ? Donc, vous faites ça et ensuite, vous obtenez une nouvelle machine où maintenant, tous les boutons, vous ne les touchez plus. Et puis, maintenant, vous mettrez des nouveautés qui n'ont jamais été vues par la machine et si elle est bien réglée, elle va vous calculer un V qui est le V que vous auriez mesuré si vous avez fait l'expérience. D'accord ? Donc, c'est exactement ça l'idée. On a un ensemble d'entraînements et l'algorithme d'apprentissage va ajuster ses paramètres, tous ses boutons pour retourner un nouvel algorithme qui est prêt à l'emploi. Donc, dans notre cas, notre algorithme d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle un algorithme de régression linéaire qui part, on part de notre ensemble d'entraînement. Donc, par exemple, vous prenez 80% de toutes les mesures que vous avez mesurées et puis, ce truc-là va vous calculer la meilleure droite possible et c'est la droite rouge et il va vous retourner les coefficients A et B. Donc, si on lui demande à l'ordinateur quel coefficient A et B retourne, vous voyez que dans notre cas, il retourne un A qui est de l'ordre de 9.91 et un B qui est presque égal à 0. D'accord ? Donc, c'est bien une droite qui passe par 0, une droite linéaire. Et puis ensuite, pour vérifier que toutes ces choses sont bien cohérentes, comme vous n'avez utilisé que 80% de vos données d'entraînement, il vous en reste une vingtaine que vous n'avez jamais utilisées, et sur lesquelles vous pouvez faire des statistiques et vérifier que votre système prédit bien les bonnes choses sur des données qu'il n'a jamais vues. Donc, c'est ça qui vous permet de calculer quelques moyennes statistiques, par exemple, l'erreur quadratique moyenne. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez qu'elle est essentiellement nulle, ce qui veut dire que votre truc apprend très très bien et apprend très très bien la bonne chose. Ok ? Donc, c'est bien retenir cette mécanique quand vous entendez parler d'apprentissage machine, etc. C'est ça l'idée principale, après ça peut être beaucoup plus compliqué et savant dans les détails, mais l'idée est ça, si vous voulez avoir un système qui reconnaît des images, par exemple, vous allez au départ lui mettre des images en lui donnant la réponse, et à chaque fois, vous mettez dans votre système une image, par exemple, vous voulez reconnaître des images d'animaux, d'accord ? Donc, imaginez, vous disposez un million d'images d'animaux avec à chaque fois une image et le nom de l'animal associé. Donc, vous avez votre machine avec ses millions de boutons, vous mettez la première image, il vous dit que c'est un chien mais manque de peau, c'est un chameau. Donc, vous tournez les boutons de sorte que la réponse, ils disent, ok, alors ça, ça devait être un chameau. Et puis, vous recommencez avec une autre image. vous tournez les boutons de sorte qu'ils vous donnent la bonne réponse. Et vous faites ça des millions de fois et au final, vous entraînez votre machine et à la fin, vous avez une machine, vous ne touchez plus les boutons et maintenant, vous lui donnez des nouvelles images qu'il n'a jamais vues et si elle a bien été entraînée, elle retournera le bon objet. À un moment donné, c'est à vous de décider quelle sorte de fonction vous cherchez. D'accord ? Donc là, l'idée que je veux développer, c'est qu'il y a un moment donné, de toute façon, il faut apporter un minimum d'intelligence dans le truc. D'accord ? Il ne faut pas croire que tout peut sortir de rien du tout. Donc, cette intelligence, elle vient quand vous décidez dans quelle classe de fonction vous cherchez la dépendance. Donc, vous pourriez chercher dans des classes plus compliquées. J'aurais pu rajouter d'autres paramètres, chercher de manière quadratique, polynomial, exponentielle, sinusoidale, etc. Mais mon idée, c'est qu'on va apporter de l'intelligence parce que notre regard, notre cortex visuel, nous suggère qu'il y a une ligne droite. donc on va chercher que dans l'espace des droites. Ok ? Mais là, j'apporte quelque chose. Ok ? Alors, très bien, une fois qu'on a fait ça, on va recommencer avec d'autres données et je vous propose justement de regarder maintenant le couple TH. Donc, temps de chute versus hauteur de chute. D'accord ? Ok ? Donc, vous vous rappelez, c'est sur... ici, c'est les deux premières colonnes. la hauteur de chute et le temps de chute. Donc là, pareil, on ne voit rien avec tous ces chiffres. Alors, cette fois, on trace le graphe, enfin, on dispose les points sur un graphe et là, clairement, donc, on voit, enfin, on imagine qu'il y a quand même une certaine régularité, on voit qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas une ligne droite. C'est quelque chose de plus compliqué. Donc là, pareil, on va essayer d'aider la machine à apprendre est-ce qu'elle peut essayer d'apprendre qu'est-ce que c'est cette courbe et là, c'est pareil, vous devez dire quelque chose à la machine. Soit vous lui dites, écoute, voilà, je te mets à disposition des tas et des tas de fonctions, par exemple, les fonctions bien classiques, usuelles, etc. Et tu vas essayer de trouver dans cet ensemble de fonctions laquelle est la meilleure, soit je t'aide encore plus en te disant de chercher à tel endroit. D'accord ? Ok, alors moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai dit, on va essayer de chercher quelque chose de la forme quadratique. D'accord ? Parce que mon oeil de mathématicien me dit qu'il pourrait y avoir quelque chose de quadratique là-dessous. Ok ? Et puis Galilée avait déjà remarqué que quand on... il avait déjà remarqué que quand on... on multipliait la hauteur de chute par 4, le temps était doublé par 4. donc c'est des choses quand même qu'il avait mesurées et puis indiquées. Donc cherchons quelque chose sous la forme quadratique. Donc c'est le même mécanique que tout à l'heure, on met un algorithme d'apprentissage qui est capable de faire ce genre de choses et il va vous tracer la meilleure courbe polynomial de degré 2 qui passe par les points. D'accord ? Il est tracé en orange et il va vous calculer les trois coefficients. donc on reconnaît que le dernier coefficient est à peu près nul. Le deuxième n'est pas tout à fait nul mais presque. Et le premier grand A il vaut 4.35. D'accord ? Donc ça, ça nous suggère si je reviens sur l'équation d'avant que vous avez une relation H de T égale grand A fois T carré. D'accord ? Alors une fois qu'on a fait tout ça on est assez content mais maintenant ce qu'on voudrait comprendre vous voyez que ce que vous permet de faire l'idée derrière tout ça cet apprentissage statistique etc. c'est que du coup vous avez pu deviner un petit peu la loi mais vous ne comprenez pas vraiment la signification des coefficients de tous vos boutons que vous avez tournés. D'accord ? C'est un petit peu le problème c'est que vous avez effectivement un truc qui va reconnaître des images qui est super mais pourquoi tel bouton et tel bouton ont été tournés de telle façon ? Pourquoi telle valeur et pas tel autre ? Ça vous ne savez pas vraiment quoi. Donc c'est ce qu'on reconnaît ici c'est que le coefficient c'est grand A égale 4.35 mais quelle est la signification de ce 4.35 ? Bon on ne sait pas vraiment. Et pareil tout à l'heure quand on regardait l'équation linéaire on a trouvé un coefficient mais on ne sait pas vraiment. D'accord ? Donc ça c'est un petit peu une limite donc vous avez quelque chose qui est quand même assez merveilleux qui est capable de voilà si vous me donnez un T égale 0.40 et qui n'est pas un des points verts et bien je peux vous dire tout de suite quelle va être la hauteur de chute correspondante donc c'est super mais je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé et c'est pour ça que la deuxième approche d'accord ? Qui est celle où on met les équations de la physique d'accord ? On fait une théorie et bien elle elle apporte quelque chose de nouveau c'est que elle va nous permettre de comprendre la signification physique de tous ces coefficients donc je vous rappelle juste je vous fais juste voir rapidement comment on dérive les équations qu'on a obtenues numériquement donc en fait l'équation fondamentale dans cette histoire c'est le principe fondamental de la conservation de l'énergie mécanique d'accord ? Quand votre bille chute donc quand votre bille chute et bien qu'est-ce qui se passe ? au fil de la chute en fait sa vitesse augmente d'accord ? sa vitesse varie en tout cas donc son énergie cinétique varie puis il y a une deuxième chose qui varie c'est son énergie potentielle puisqu'elle perd de l'altitude d'accord ? Donc en fait l'équation fondamentale de la conservation de l'énergie mécanique va vous dire que la variation d'énergie cinétique d'accord ? est égale à la variation d'énergie potentielle ok ? et cette énergie cinétique c'est cette quantité un demi de mv2 où m est la masse de la bille et puis l'énergie potentielle c'est mgh où h c'est la hauteur de chute d'accord ? et donc on retrouve bien tout de suite ce qu'on avait déjà observé quand on changeait la masse de la bille c'est que la masse en fait n'intervient pas dans cette équation et d'où la formule que j'ai indiquée ici que la vitesse c'est la racine carrée de 2gh ok ? donc ça c'est la première équation fondamentale et puis maintenant si on veut faire le lien entre ce qu'on veut faire je vous rappelle c'est faire le lien entre v et t ou entre h et t donc qu'est-ce que c'est que la vitesse par rapport à h ? la vitesse c'est tout simplement la variation de h par rapport au temps donc la vitesse c'est dh sur dt donc on obtient une équation différentielle qui est que racine de 2gh racine de 2gh c'est dh sur dt d'accord ? j'ai exprimé la vitesse de deux façons soit en disant que c'est racine de 2gh soit en disant que c'est dh sur dt j'obtiens une équation différentielle ici que je résous instantanément et j'obtiens h égale 1 demi de gt carré donc j'obtiens le lien entre h et t d'accord ? tout à l'heure on a vu qu'on avait écrit que h était un coefficient grand a fois t carré mais ici j'ai une compréhension du coefficient grand a en fait c'est 1 demi de g où g c'est l'accélération de la pesanteur et puis pareil je peux intégrer une deuxième fois ou partir ou dériver cette équation du principe fondamental de la dynamique et là j'obtiens la relation que v égale g fois petit t tout à l'heure j'avais noté coefficient petit a et donc on voit que le coefficient petit a qu'on avait mesuré en fait tout à l'heure c'était le petit g donc on a une compréhension maintenant physique des coefficients petit a et grand a et donc vous voyez que d'après les calculs qu'on avait fait des mesures qu'on avait vues et bien je vous rappelle que grand a on avait mesuré que ça valait 4.35 d'accord ce qui nous fait finalement un petit g expérimental de 9.91 vous voyez qu'avec un dispositif et donc à nos latitudes le g c'est plutôt 9.81 donc vous voyez qu'avec un dispositif extrêmement rudimentaire d'accord et on obtient on arrive à faire des mesures de vraiment de très bonne qualité c'est vraiment sympa d'accord c'est à peu près clair ce qu'on a essayé de faire donc c'est ça c'est l'une des choses que j'aime beaucoup ce mélange entre théorie et expérimentation confrontée des points de vue différents et vous avez à chaque fois un apport qui est différent la théorie vous apporte quelque chose d'accord mais des fois elle est difficile à faire et puis l'expérimentation vous apporte autre chose des fois elle vous donne des résultats super mais par contre plus difficile à comprendre ce qui se cache derrière alors je voudrais terminer avec un aperçu rapide sur les mathématiques qui se cachent derrière ce genre de méthode d'accord donc c'est pas de la magie je vais juste vous donner l'idée donc je vous forme le problème de manière un petit peu plus générale pour qu'on comprenne bien donc de manière générale vous disposez d'un ensemble de données que j'ai appelé XIYI donc ces données vous pouvez y penser donc c'était comme nos couples TV mais vous pouvez y penser comme un couple image et ce qu'il y a sur l'image d'accord vous pouvez y penser que XI c'est une image et puis YI ça vous dit que sur l'image bon c'est un chien par exemple donc vous avez comme ça un ensemble de données qui peuvent provenir de la réalisation d'une expérience par exemple ou simplement des photos que des millions de gens ont postées sur les réseaux sociaux que vous avez collectées et puis donc dans le cas d'une approximation linéaire donc c'est le cas qui m'intéresse et bien on cherche la meilleure droite que je vais appeler H de W de X qui est de la forme W1X plus W0 donc ici effectivement j'ai deux paramètres qu'il s'agit d'ajuster puisque je cherche la meilleure droite d'accord donc les inconnus de mon problème ce sont les inconnus de mon problème ce sont W0 et W1 et j'ai un immense ensemble d'entraînement pour essayer de trouver ces données alors géométriquement à quoi ça correspond tout ça et bien en fait comment on va faire on va prendre prenant une droite quelconque H de W W c'est l'inconnu c'est un couple W0 W1 qui est inconnu et ce qu'on va faire c'est qu'on va introduire une fonction une fonction perte donc pour chaque H de W cette fonction elle va prendre toutes les valeurs dans votre ensemble d'entraînement et elle va calculer un nombre qui est la perte et l'idée c'est que le meilleur H de W correspond à la perte qui est la plus proche de 0 donc cette fonction là je vous ai donné la formule qui peut être effrayante si vous n'êtes pas versé dans les formules mais sinon elle n'est pas si effrayante que ça elle vous dit simplement que vous faites la somme sur toutes vos données d'entraînement et puis à chaque fois vous calculez H de W évalué sur votre couple XI vous le comparez à la valeur YI dont vous connaissez la réponse et vous faites non pas la somme parce que ce nombre là pourrait être positif et négatif mais vous faites la somme au carré vous faites la somme au carré ça vous donne un nombre au final et puis vous voyez que je vous ai dessiné le graphe de cette fonction puisque cette fonction L de H de W L de H de W c'est un nombre mais c'est un nombre pour chaque W et W c'est un couple donc finalement c'est une fonction qui est le graphe d'une surface le plan des W c'est le plan horizontal et j'ai dessiné le graphe de cette fonction et cette fonction elle a une allure comme ça c'est une sorte de paraboloïde donc il y a en fait un endroit où c'est minimum et donc nous ce qui va nous intéresser c'est de trouver le point minimum le point minimum c'est là où l'erreur quadratique est la plus faible d'accord donc ensuite votre algorithme ce qu'il va faire c'est qu'il va se déplacer il va essayer de se déplacer sur votre surface de sorte d'atteindre le minimum donc c'est exactement ce qui se passe quand vous êtes en montagne si vous êtes en montagne et que vous êtes soudainement pris par le mauvais temps et que vous devez rejoindre le point de plus basse altitude le plus vite pour vous réfugier et bien ce que vous allez faire c'est qu'à tout instant vous allez descendre dans la direction que ça descend le plus d'accord et puis tous les 3 mètres vous reposez la question où est-ce que ça descend le plus c'est par là je vais par là etc et donc partant d'un point quelconque et bien très rapidement vous allez réussir à descendre tout en bas d'accord donc c'est ça qui se cache derrière tous ces algorithmes d'apprentissage c'est qu'on cherche en fait on prend toutes les données on cherche à minimiser une certaine quantité et à chaque instant on ajuste les boutons qui permettent d'aller dans la direction qui va minimiser la quantité et à un moment donné il n'y a plus rien à ajuster et donc on considère qu'on est au point le plus bas dans cet exemple ce qui est super c'est qu'il y a un unique minimum donc on le trouve et on termine ainsi voilà donc non le dernier c'était juste de manière et donc pour je termine en disant que si ce genre de choses vous intéresse donc sur le site Images des maths c'est un site qui est dédié aux mathématiques et à essayer d'expliquer la recherche en mathématiques au grand public donc vous pourrez retrouver ce que je vous ai raconté là que j'ai écrit sous forme de trois articles et puis il y a également plein de choses sur l'informatique et en particulier sur l'apprentissage statistique sur le site Interstice qui est l'équivalent d'Images des maths mais pour l'informatique voilà je vous remercie alors oui bonjour merci pour cette présentation j'aurais une question si on cherchait à trouver parce que là on a une idée de la fonction qu'on cherche c'est A T au carré plus B etc mais est-ce qu'on peut imaginer des algorithmes d'apprentissage plus poussés qui cherchent à chercher enfin qui cherchent des fonctions où la fonction n'est pas bien définie au départ donc la première réponse que je vais vous donner c'est que quand j'avais raconté ça à un collègue qui est physicien il m'avait dit ce que tu devrais faire il m'avait dit dans le même sens que vous il m'avait dit il y a quelque chose que tu pourrais faire c'est de dire au contraire tu prends toutes les fonctions qui apparaissent en physique d'accord tu prends tous les tous les systèmes physiques qu'on peut étudier et puis il y a des lois qui apparaissent et puis il y a tout un tas de fonctions et puis ce qu'il me dit c'est qu'il y a en fait c'est tout le temps un certain nombre une certaine classe de fonctions usuelles qui apparaissent c'est à dire des fonctions des sinus des exponentielles etc il y a tout un tas de fonctions d'accord et donc ce qu'il me dit c'est ce que tu pourrais faire c'est prendre la classe de toutes ces fonctions et puis ensuite dire bah vu que ça c'est une loi physique bah elle doit tomber dans la classe de ces fonctions et du coup chercher là dedans d'accord et trouver la relation quadratique donc ça c'est une façon de faire maintenant si on veut aller plus loin bah il faudrait aller dans une classe encore plus grande mais à un moment donné il faut que vous disiez à l'ordinateur où vous cherchez d'accord donc le monde des fonctions il est infiniment vaste et vous pouvez pas dire à l'ordinateur de chercher dans un truc infiniment vaste il faut absolument à un moment donné restreindre un peu la chose donc la réponse à votre question de ce que j'en connais c'est qu'il y a un moment donné il faut quand même apporter un minimum d'intelligence et de dire où est-ce qu'on cherche on peut pas chercher n'importe où mais justement pour compléter on est obligé de donner quand même pas mal d'éléments à la machine et on nous gargarise à longueur de journée maintenant avec l'IA l'intelligence artificielle mais si on donnait rien à la machine ça me réconforte moi quelque part je suis de l'ancien temps moi n'est-ce pas la machine si on lui donne pas grand chose au départ pas de fonction vers quoi se diriger du coup on revient vers le temps là je vais faire une petite blague elle va être pour longtemps 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 comme une poule qui a trouvé un couteau c'est même pire que ça si vous je veux dire si vous allumez pas l'ordinateur il va rien se passer non mais non mais non mais c'est clair non mais c'est clair que par exemple quand on dit enfin n'importe quel système il y a quand même un algorithme d'apprentissage d'accord c'est la machine qui apprend oui mais il y a d'abord il y a un algorithme avant d'accord un algorithme qui va traiter les données en entrée etc qui lui même va fabriquer un nouvel algorithme qui sera utilisé ensuite etc mais il n'y a aucun ordinateur qui s'est réveillé un matin en disant je sais jouer au go non c'est qu'il y a des c'est qu'il y a des ingénieurs qui ont mis un certain nombre de choses dans la machine paf d'accord au moins un minimum les règles et puis ensuite le truc a joué avec lui-même enfin le programme il démarre il y a quelque chose d'accord donc c'est pas l'intelligence créée ex nihilo c'est de l'intelligence artificielle c'est on vous fait d'accord on sait simplement que c'est qu'à la fin le truc écrit un va fabriquer un programme qui ensuite sur des nouvelles données va se comporter de manière un peu intelligente dans le sens où il va faire un calcul que vous vous pensiez qu'il y avait besoin d'intelligence pour le faire oui il faut même ajouter non seulement il y a une intelligence qui a construit l'algorithme mais toute la partie physique que vous avez expliqué la théorie celle-là elle ne sort absolument pas d'une machine et on ne voit pas comment elle pourrait sortir d'une machine tout à fait donc c'était bien deux choses disjointes dans mon mais mon idée mon discours c'est de dire que les deux approches il ne faut pas les opposer il faut les voir de manière complémentaire à tout point de vue que ce soit du point de vue pédagogique l'enseignement et du point de vue concret dans la vraie vie aujourd'hui vous avez des gens qui fabriquent tous les algorithmes qu'on a dans nos téléphones pour reconnaître les images etc mais il y a tout un tas de chercheurs qui essayent qui voudraient mieux comprendre les mathématiques qui sont derrière et mieux comprendre pourquoi ça marche d'accord parce que quand votre système s'il ne reconnait pas bien une photo qui vous dit que c'est un chat et que c'était un chien bon c'est pas la fin du monde mais maintenant si votre système il pilote un avion ben vous pouvez pas c'est quand même difficile de concevoir que simplement on a ajusté des boutons on sait pas trop pourquoi mais apparemment l'avion vole ben oui mais le jour où il va se crasher on va pas être trop content donc il y a si vous voulez il y a plusieurs sortes de bugs d'accord donc c'est pour ça que tous ces gens qui travaillent là dedans il y a un besoin de bien comprendre les mathématiques et bien comprendre pourquoi on ajuste les paramètres de telle façon pour être sûr qu'un jour il n'y aura pas un micro bug qui va faire passer d'un chien à un chat merci 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 merci